Alors, le principe du Pitch Don't Kill My Vibe, juste, est-ce que je vous ai mis ça ? Donc déjà, un, vous tweetez, n'hésitez pas, faites du bruit, racontez, vous soutenez, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Le Wifi, c'est The Family Public et le password c'est l'ami face ici avec un L majuscule, il est sur tous les petits cadres aux alentours. Donc l'ami face ici avec un L majuscule. Alors, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Il y a 5 minutes par startup, 5 minutes de pitch, d'accord ? Et un pitch, on ne s'intéresse pas à un pitch investisseur ici, d'accord ? C'est pas le pitch où on va vous demander sur une horizon de 12 mois, quelle est la croissance ou les chiffres très précis de votre bénéfice. Ici, on va s'intéresser au pitch qui nous intéresse, le plus d'ailleurs à The Family qui est le plus pitch utilisateur, d'accord ? Que ce soit B2B ou B2C, d'accord ? C'est-à-dire qu'on veut que la salle, ici, que les gens qui sont dans la salle aient une espèce d'effet « waouh » qui se projette dans la tête de l'utilisateur, même s'ils ne sont pas utilisateurs d'ailleurs. Alors, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, premièrement, je donne la one sentence, la one sentence, c'est ça, la one sentence. Voilà, donc je suis capable d'expliquer, voilà, je suis le YouTube des cours de récré, n'importe quoi. Voilà, en une phrase, vous avez capté le truc. Donc, ça, c'est la one sentence et ensuite, on rentre là-dedans. Donc, quel problème je résous ? J'ai une démo, donc là, la démo, même si votre produit ne marche pas, ce n'est pas grave, on veut rentrer dans l'utilisation de ce produit. Voilà la team et voilà le marché, un gros marché, d'accord ? Donc, vraiment, c'est cinq caractéristiques-là. Donc, one sentence, problème, démo, team, marché. Et puis ensuite, on éclate. Donc, c'est pour ça que le jury est là, non. Ensuite, vraiment, on essaie de donner du feedback constructif. Voilà, le but, c'est qu'on est entre nous, on s'entraîne et que ça serve à tout le monde. Après, on ouvre les vidéos, c'est en ligne. Et on espère que vous ressortirez de là avec une meilleure compréhension de comment vous, vous pourrez améliorer votre pitch. Ou pourquoi pas, même comment vous, vous pourrez rejoindre une startup qu'il y avait là, qui était sympa, qui était intéressante. Voilà, c'est vraiment le but. À la fin, évidemment, vous avez votre petit chouchou, vous avez votre petite préférence. Et là, vous envoyez du fat en termes d'applaudissements et de cris. Et il se fera élire à l'applaudimètre. Voilà. Et l'enjeu, si ce n'est l'honneur et la reconnaissance, il n'y en a pas. Donc, voilà, c'est vraiment pour le plaisir. Donc, c'est parti, on y va. Et on y va, donc on les chauffe, on les applaudit. Bravo, en plus, c'est une meuf. Tiens, t'as ce micro-là. Et tu... Allez, attends. Donc, c'est Lou au platine qui va tenir le timing pour toi. D'accord ? T'as ton cliqueur ? C'est bon, nickel. Bravo, t'as le micro. Voilà, mets-toi sur la croix. Bravo, on t'écoute. C'est parti. Bonsoir, je m'appelle Hélène. Et pour commencer, je voudrais tous vous inviter à vous replonger dans vos derniers souvenirs de voyage. Je suis sûre que vous voyez des magnifiques paysages, des plats délicieux que vous avez goûtés. Mais certainement, tous vos meilleurs souvenirs, c'est quand vous avez découvert des choses. Quand vous avez découvert le tout petit resto que personne ne connaissait, avec le meilleur rapport qualité-prix. Ou alors quand vous avez rencontré un guide qui vous a emmené dans des endroits totalement insolites pour vous faire découvrir sa ville, sa vision. Et du coup, ça, c'est souvent lié au hasard. Et aujourd'hui, nous, on s'est dit, avec mes associés, qu'on voulait essayer de transformer ça en un service sur Internet. Et du coup, on a créé le site Touragogo. Donc, quand vous voulez voyager, qu'est-ce qui se passe ? Vous achetez d'abord un guide. Donc, vous allez, si vous êtes organisé, le lire, regarder, cocher toutes les activités si vous êtes hyper actif. Repérez déjà à l'avance les restos. Mais qu'est-ce qui se passe bien souvent ? Vous vous retrouvez dans un restaurant. Tous les gens qui ont le même guide que vous, ils y sont aussi. Donc, nous, vraiment, l'idée, c'est de vous permettre de voir, goûter, toucher, sentir et faire toutes les activités que vous avez envie de faire. Donc, sur le site, on propose une expérience pour les voyageurs. Donc, vous pouvez trier par type d'activité. Donc, par exemple, si vous êtes un fin gourmet, vous allez pouvoir regarder et trouver peut-être des cours de cuisine proposés par une personne qui habite dans la ville ou pour un chef qui va vous proposer, par exemple, de faire le tour de toutes ces bonnes adresses. Vous allez, je ne sais pas, si vous aimez faire la fête, vous allez peut-être pouvoir voir des jeunes qui proposent d'aller boire des verres dans leur quartier. Donc, vous allez vraiment devenir un voyageur, un explorateur. Si ensuite, on propose aussi une autre expérience qui est l'expérience pour les locaux, pour les guides. Donc, on va proposer aussi bien aux guides déjà existants à Paris de pouvoir se référencer. Toujours dans l'idée de trouver des guides un peu niche qui proposent des expériences vraiment particulières. Et aussi à vous tous dans la salle, si vous avez du temps, si vous êtes passionné par quelque chose, si vous aimez votre ville ou le lieu où vous habitez, que vous voulez le partager, vous pouvez vous inscrire et vous décidez. C'est super flexible, vous proposez le prix que vous voulez, le programme que vous désirez et votre emploi du temps. La personne en un clic, comme un peu sur tous les sites Marketplace, va vous contacter, réserver votre tour. Si vous êtes dispo, c'est parti, l'expérience commence. Donc, aujourd'hui, le site Internet, il est déjà développé. Là, on en est vraiment à la première étape qui est de recruter un maximum de personnes qui sont intéressées pour proposer des tours. Donc, vous, comme vous faites partie notamment du réseau Entrepreneur, que vous avez pas mal de temps et des passions, je vous propose de devenir guide si vous le souhaitez. Pour le marché, évidemment, je vais essayer de ne pas tomber dans l'écueil de dire que les 1,1 milliard de touristes qu'il y a eu en 2014 vont devenir mes utilisateurs. Évidemment, je cible une cible bien plus précise des personnes entre 25 et 35 ans qui sont dans un état d'esprit d'expérience, ouverts, qui sont déjà peut-être des utilisateurs d'économies collaboratives. Par exemple, notre site, il propose un peu une continuité de Airbnb. Donc, pourquoi pas la personne, après avoir réservé sa chambre dans un appartement, hop, elle va sur notre site pour déjà commencer à regarder ce qu'elle va pouvoir expérimenter. Donc ça, ça peut être vraiment une cible intéressante. Et donc, des gens qui voyagent seuls, en couple aussi, ou dans des petits groupes. Voilà, c'est vraiment ça notre cible. Et donc, pour l'équipe, donc là, ça paraît aussi un peu une équipe internationale. Le point commun autour de toutes ces personnes, c'est qu'on s'est tous rencontrés à Séoul, en Corée du Sud. Moi, j'avais fait un échange en université là-bas. Il y a des personnes qui étudiaient là-bas. Donc, notamment Antonio, le fondateur, qui a fait trois ans dans cette université à Séoul pour faire un doctorat en droit des affaires internationales. Et en sortant de cette expérience, on est tous restés en contact et on s'est dit de retour chacun dans notre pays qu'on voulait essayer de créer ce réseau et de faire découvrir un peu notre culture chacun. Donc, vraiment, le point positif de cette équipe, c'est qu'on a vraiment un responsable par pays qui doit d'abord aussi démarcher, comme je vous l'ai dit, trouver des guides, comme j'ai essayé de le faire ce soir. Et ensuite, on peut tout à fait imaginer que le guide d'aujourd'hui sera aussi intéressé quand il va voyager pour devenir le voyageur, l'utilisateur de demain. Donc, il peut y avoir un effet d'entraînement, d'où notre stratégie vraiment de lancer le site dans plusieurs pays en même temps. Et le point fort, c'est qu'on a quand même des pays comme la Thaïlande avec Homme ou la France, l'Espagne, l'Italie, qui sont des pays à la fois les plus gros émetteurs de touristes et récepteurs. Voilà. Déjà, bravo, parce que c'est un problème assez difficile et je pense que personne n'a réussi à le résoudre jusqu'à présent, alors qu'il y a beaucoup de tentatives. Donc, c'est intéressant. Ma question, elle est plus générique sur ce type de plateforme, de marketplace qui essaie de matcher des professionnels. Là, ce n'est pas des professionnels dans ce cas-là, mais des gens qui ont des services à proposer. Donc ici, des conseils, des guides, des informations sur des villes et des demandeurs, des touristes. Comment ne pas tomber dans le syndrome Wikipédia, c'est-à-dire être en manque de personnes qui collaborent? Puisque aujourd'hui, Wikipédia, par exemple, il y a de moins en moins d'éditeurs et Wikipédia évolue de moins en moins vite. Donc, comment motiver des gens pour donner des tips, pour structurer la plateforme? Alors, je pense que oui, il y a un point, c'est peut-être un point faible de mon pitch. En fait, les tours que les gens proposent, ils fixent leur prix. En fait, ils mettent le prix qu'ils souhaitent. Donc, comment je motive les gens? Tout simplement par l'argent, c'est un peu basique, mais dans l'idée où il y a de plus en plus de jeunes qui ont des boulots flexibles, qui sont peut-être dans des périodes un peu de transition ou simplement des étudiants. Au lieu de faire un babysitting, c'est peut-être plus intéressant pour eux de se dire je vais parler anglais. Je vais rencontrer des gens qui partagent ma passion. J'imagine par exemple un étudiant en architecture qui va se dire moi, je veux proposer un tour du 13e arrondissement. pour faire découvrir cette architecture, non seulement il peut rencontrer peut-être des gens qui sont intéressés par le sujet, peut-être qu'ils lui trouveront un stage, j'en sais rien après. En plus, ils gagnent de l'argent, ils parlent anglais. Donc, je pense que justement, la différence, c'est ce côté là, le côté un peu à la fois argent, plus l'idée qui permettra de recruter des utilisateurs, des collaborateurs. Alors, déjà bravo d'être là, d'avoir fait speech et pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Moi, j'aime beaucoup la thématique, ça me parle. Je pense qu'en fait ici, tout le monde se sent concerné par la visite dans la ville, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est-à-dire que c'est un kiff qui, en plus, c'est vrai, tu l'as dit à un moment, est un peu dans la même veine que tu as fait le Airbnb. Du coup, tu as envie de faire aussi la découverte locale par un local. Donc, là-dessus, je pense que tu vises juste sur un marché qu'on, de toute façon, ne peut pas véritablement estimer puisqu'il est nouveau, il est en croissance. Donc, là-dessus, vous visez juste et puis la team est celle qu'il faut puisque vous êtes rencontrés dans ces circonstances-là et passionnés par tout ça. Donc, si tu veux, moi, quand tu es arrivé, j'ai tout de suite ressenti, et de la façon dont tu as parlé et présenté certaines choses, que ça correspondait, il y avait un fit entre ta passion, ce que tu présentais, mais alors maintenant, on va parler plus de la forme et de la construction du pitch pour pouvoir convaincre une audience, pour pouvoir faire kiffer, pour pouvoir nous convaincre, en fait, parce que tu n'es pas la seule, je pense, à proposer ce genre de choses. Et là, malheureusement, on n'a pas senti, justement, cette espèce de passion que tu peux vivre à travers ta startup. Pourquoi ? Parce que, d'abord, tu as une plateforme. Alors, la problématique dans un pitch platform, c'est que souvent, justement, pour faire ressentir le bénéfice, on ne sait jamais par quel bout le prendre. Est-ce que je dois décrire le bénéfice pour le guide, ou est-ce que je dois décrire le bénéfice pour les gens dans la ville ? Bon, ça, c'est une problématique qu'on peut résoudre. On peut finalement faire un pitch qui montre les bénéfices pour les deux, mais tu dois en rentrer par le bénéfice de l'un, raconter l'histoire et le case de l'un. Et là, pour le coup, on se sent tous plus, je pense, utilisateurs que guides touristiques. Bon, mais là, tu n'as choisi ni l'un ni l'autre. Tu es rentré très top-down par... Alors, j'ai fait un site, au début, je me suis dit, OK, agrégateur de guides touristiques. Tu vois, ça me fait chier grave. Du coup, je me dis, OK, en fait, elle scrappe le Lonnie Planète. Ah non, parce qu'en fait, elle, ce qui l'intéresse, c'est les expériences plutôt atypiques. Ouais, bon, du coup, il n'y a pas de contenu, c'est relou. Ah ouais, non, mais en fait, à la fin, tu réponds à Romain et tu dis en plus que cette communauté, elle n'est même pas quali, puisque tu la payes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'est plein de petites choses qui font que vous tournez autour d'une passion qui est absolument authentique, ça, j'en doute pas, mais dans la construction du pitch, mais donc pas que dans le pitch, aussi dans les choix stratégiques que vous avez faits, peut-être qu'il faut le revoir, tu vois. Et je pense même que ce genre d'outil, il va être successful si tu sens qu'il y a vraiment, comment dire, un engagement fort de la communauté, comme sur Couchsurfing, où putain, les mecs sont super bien notés, quoi. Et que tu vas pas dormir sur le canapé d'un serial killer, c'est sûr. Bah, de la même manière, il va pas t'emmener dans une impasse dégueulasse où tu sais pas ce qu'il va se passer, quoi. Il y a justement la possibilité de noter, au fur et à mesure, et au départ, comme justement, il y aura un manque, peut-être, de beaucoup de critiques, tous les tours seront testés par les country leaders qui pourront mettre un commentaire, justement pour assurer la qualité. Alors, juste, tout ceci étant dit, dans ta team, du coup, c'est qui ? Il y a un développeur, c'est ça ? Et sinon, qu'est-ce qu'ils font les autres, en fait ? Alors, en fait, eux, ils sont responsables de vraiment développer l'offre, d'abord, dans chaque pays, et ensuite, de stimuler également la demande, en fait. Donc, c'est la première étape. C'est des animateurs. En fait, t'as des ambassadeurs, ici, là, dans ta team. Et c'est un peu chelou pour avoir un fondateur, des ambassadeurs. C'est bien d'avoir des ambassadeurs partout. Je pense que si ça fonctionne, en fait, ça va se déployer comme ça. Ce sera ton modèle. Mais finalement, dans ta team-team, les gens qui se sentent, tu vois, attachés aux produits, justement à choisir, est-ce qu'on note ou pas ? Qui note ? Comment note ? Est-ce que c'est 5 étoiles, 2 étoiles ? Tu sais, ce genre de choses-là. Eux, ils ne sont pas forcément impliqués sur le produit. Donc, qui est sur le produit ? Sur le produit, c'est donc les 3 personnes de la première ligne. Et eux, en fait, ils seront quand même impliqués parce qu'ils sont responsables. Ils ont vraiment une indépendance. On essaie vraiment de les motiver en disant que, enfin, déjà, on se connaît tous. Et en plus, il y a l'idée qu'ils sont vraiment indépendants dans leur propre pays parce qu'on est persuadés qu'eux, plus que nous, connaissent la culture de leur propre pays, en fait. C'est eux qui sont les plus légitimes de savoir comment communiquer, comment convaincre les gens dans chacun de leur pays puisqu'en fait, il y aura peut-être autant de façons de séduire des guides ou des utilisateurs que de culture, en fait. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a cette stratégie de se dire qu'on nomme des ambassadeurs pour avoir cette expertise culturelle aussi qui est intéressante. Bon, de manière générale, moi, j'en ai fini pour mon... Voilà, si on devait résumer, en gros, rentre part du case, fais-nous voyager. Tu as la chance d'avoir un produit qui est extrêmement émotionnel, dans lequel tout le monde peut se projeter. Donc, raconte-nous cette histoire-là. Et surtout, j'ai envie de ressentir à quel point tu vas transcrire tous ces détails qui sont si importants dans l'expérience du voyage dans ta plateforme. Et donc, j'aurais voulu peut-être voir effectivement ce truc qui est cœur, c'est la notation, comment tu cherches. C'est purement communautaire. Qui c'est qui serait chaud pour utiliser Touragogo ? Ouais, c'est pas mal, hein ? Merci. Ben ouais, il faudrait faire payer, donc tu as des clients, là. Non, t'es bon délire. Tu présentes bien. Je pense que la fraîcheur que tu donnes dans ton pitch, j'espère la ressentir sur ton produit. Bon, je la ressens un peu moins sur les slides, parce que le global team, on a l'impression que ça fait un peu HSBC. mais je suis sûr que le produit est beaucoup plus fun que ça dans le design. Donc, à part le fait que tu présentes bien et de tous les feedbacks qu'on t'a déjà donnés, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu avec les country managers, un manque de focus sur un endroit et une problématique en particulier. Parce que là, on a l'impression de regarder le slide d'Uber, genre une fois qu'ils ont lancé 5 pays. Mais Uber, quand ils ont lancé 5 pays, ils avaient plus qu'un product market fit, ils avaient une super traction. Du coup, j'ai l'impression que tu répliques un peu ce genre de raisonnement avant même d'avoir la possibilité d'avoir ce raisonnement-là. Donc, je ne sais pas, moi je me posais la question, c'est-à-dire que tu es à Paris, alors peut-être que tu as plein de potes qui sont dans tous les quatre coins du monde, donc c'est très marrant, mais il y a déjà typiquement juste une cible, je ne sais pas si c'est la bonne, mais les Japonais à Paris, de l'essayer de les chauffer pour prendre des tours parisiens, déjà tu as un truc super à tester. Tu as la plus grande ville du tourisme, avant d'aller en Thaïlande, en Corée du Sud, en Germanie, enfin bref, tout ça, il y a quand même un gros point à tester là. Et c'est que là, tu es en train d'essayer de développer un truc un peu in vitro, et tu as le meilleur écosystème pour le faire, ce qui est Paris, même si ce n'est pas le meilleur écosystème pour les startups encore, c'est quand même le meilleur écosystème pour ton délire. Et une fois que tu vois qu'il y a un truc qui marche, et potentiellement que tu es en train d'essayer, enfin que tu es en train de trouver quelque chose, potentiellement après tu peux aller le répliquer quelque part. Ça c'est mon point de vue, j'aurais bien aimé voir un peu plus de focus sur une ville et sur un lancement. Après moi j'ai une petite question, c'est juste par curiosité, combien ça coûte une demi-journée, enfin une demi-journée, je ne sais pas d'ailleurs quel est le format le plus intéressant pour toi, mais de tours comme ça ? Donc du coup, l'idée c'est de... Donc les tours, ça peut être des tours d'une heure jusqu'à effectivement une demi-journée, et ça va dépendre du type d'activité. Donc par exemple, si c'est là pour l'instant les quelques tours que j'ai déjà référencées sur le site, donc on a une soirée un peu de tours des caves à vin, à Montmartre et fromage, ça ça coûte 30 euros avec deux verres de vin inclus. Ensuite on a par exemple une personne qui a un blog de cuisine qui propose en fait de faire un atelier justement, enfin faire le tour de pâtisseries dans son quartier et ensuite d'acheter des produits pour confectionner ses propres pâtisseries. En fait elle transpose des parfums emblématiques comme Chanel Numéro Simple etc. en gâteaux. Donc ça par exemple, c'est un peu plus cher parce que voilà, il y a du trou, et donc c'est 40 euros. 40 euros là par personne ? Là, une demi-journée. Une demi-journée, ok. Le guide il est capable de te faire de l'argent ou pas ? Le guide je pense qu'il peut vraiment se faire de l'argent parce que... Je pense que ça c'est une maîtrise que tu dois avoir soit en tête et que tu dois être en capacité de donner tout de suite. Oui, en fait c'est sûr qu'il se fait de l'argent dans le sens où c'est lui qui calcule ses coûts et qui met sa propre marge. Après il faut qu'il trouve le prix juste pour pouvoir séduire des gens. Et en fait surtout sur le site, il y a la possibilité de mettre le minimum de personnes pour que l'activité soit vraiment organisée. Donc par exemple on peut dire moi, en dessous de peut-être trois personnes, je ne vais pas faire ce tour parce que ce n'est pas rentable. Donc il y a aussi cette économie d'échelle qui fonctionne. Donc vraiment sur le site, il y a cette flexibilité, minimum trois. Et aussi on met un maximum de personnes puisque l'idée c'est de ne pas se re-retrouver avec une armée de personnes avec des appareils photos et des sandales vu que c'est ça la promesse du site. C'est aussi maximum dix personnes sur certaines activités. Et les activités comme cuisine, etc. C'est huit personnes maximum. Ok, donc juste focus sur, enfin de mon point de vue, focus un peu plus sur une ville ou sur un endroit pour tester. S'assurer que tu es capable de faire gagner de l'argent à quelqu'un. Il faut que tu rendes des gens riches à un moment ou à un autre avant de rendre riches tes investisseurs potentiels. Et juste, ouais, c'est des trucs qui me font cliquer à chaque fois. Donc je l'ai dit, comme ça au moins je ne vais pas le réfléchir. Doctorat, droit des affaires internationales pour ton co-fondateur, on oublie, on ne le dit pas. Enfin c'est pas pertinent par rapport à ton truc. C'est même limite, tu dis, mais qu'est-ce qu'il vient foutre à lui ? Il est encore en train de faire un doctorat. Il faut peut-être qu'il le finisse. Et du coup, ça envoie un tout petit peu un mauvais signal. Mais à part ça, ils ont des bonnes têtes tes co-fondateurs. Donc on oublie. Je vais revenir juste un petit peu sur l'exécution. Donc effectivement, moi j'avais la même remarque qu'Hugo sur peut-être se concentrer sur une ville au début. Et ensuite, il faut tester les deux bouts de la plateforme. Donc d'un côté, je pense qu'il faut faire des choses à la main, qu'il y a des gens de l'équipe qui prennent en charge des visites. et qui voient le feedback des premières visites. Et même si des gens qui ne passent pas par le site mais que tu recrutes avec des flyers ou je ne sais pas quoi en allant dans des endroits touristiques pour dire « Est-ce que ça vous intéresse une visite guidée de Cavavin ? » Tu passes une soirée avec eux et à la fin, tu leur demandes « Qu'est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? » « Qu'est-ce que vous attendez de ce type de truc ? » C'est comme ça que Airbnb s'est lancé au début. C'était vraiment en prenant du feedback en permanence. Et pour l'autre bout de la plateforme, là c'est plus compliqué. Je pense qu'il y a un travail à faire pour cibler c'est qui les guides potentiels. Donc peut-être c'est des étudiants avec beaucoup de temps libre qui cherchent un petit boulot. Peut-être c'est des gens comme ça. Et après, il faut aller les chercher à la main encore une fois. Voir c'est quoi les barrières qui peuvent se présenter si ça va être... Je ne sais pas, ne serait-ce que le fait de concevoir une visite guidée, je pense que ça prend un peu de temps. Peut-être mettre un peu plus de structure au niveau des produits en mettant des templates ou des choses du genre. Voir ce qu'ils attendent. Est-ce que c'est une petite rémunération ? Est-ce que c'est rencontrer des étrangers ? Et le plus le côté expérience. Est-ce que c'est partager des bons coins de Paris par exemple ? Parce qu'ils aiment bien Paris, ils aiment bien la ville ou des choses comme ça. Et si vous arrivez à... C'est comme ça que vous ferez progresser votre produit à mon avis de la meilleure manière qu'il soit pour ensuite automatiser un peu plus tout ça. Merci beaucoup. Merci pour votre compte. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu, je suis le président de Crossroad. L'application qui va enfin vous permettre de ne plus courir après vos amis et leurs photos après une soirée. car je pense que vous l'avez remarqué depuis quelques temps les appareils photonumériques sont en train de disparaître au profit des smartphones qui permettent bien plus d'instantanéité. Les smartphones ont remplacé les appareils photonumériques parce qu'ils permettent bien plus d'instantanéité. En fait, depuis 2014, il faut savoir que le premier usage sur mobile est devenu la prise de photo. Et en fait, dans cette salle, on est environ 9 sur 10 à s'en servir pour prendre des photos d'un petit peu tout et n'importe quoi lors d'événements importants ou lors d'événements un petit peu plus légers. Du coup, je vais vous poser une question. Êtes-vous déjà allé à une soirée pendant laquelle vos proches ont pris des super photos avec leur smartphone que vous n'avez jamais, mais alors vraiment jamais, jamais revues une fois rentrés chez vous ? Effectivement, oui. Dès qu'on partage des expériences à plusieurs, un tas de photos de groupes sont prises. Là, par exemple, je vous ai mis des photos de l'équipe quand on est parti en voyage tous ensemble. Le mais, c'est que chacun utilise individuellement son propre smartphone. Et le vrai problème, en fait, c'est que, écoutez, une fois que vous rentrez chez vous le soir ou après votre voyage, vous ne récupérez jamais les photos prises par les autres personnes. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, c'est le même problème à chaque fois, les mariages, les soirées entre amis, les repas entre amis, fêtes d'anniversaire, les rassemblements familiaux et j'en passe. Bon, eh bien, écoutez, il y a une solution à ce problème aujourd'hui. La solution, c'est Crossroad. Crossroad, c'est une application mobile gratuite très intuitive qui vous permet enfin de regrouper automatiquement toutes les photos qui sont prises lors des événements passés avec vos proches. Alors, comment ça marche sur Crossroad ? Écoutez, c'est assez simple. Vous créez un album partagé qu'on appelle un petit crossbook entre nous. Vous invitez vos proches qui participent à l'événement et puis c'est tout, en fait. À partir de ce moment-là, vous ajoutez vos photos qui sont déjà pré-sélectionnées pour vous par l'application et c'est tout. Tout le monde reçoit automatiquement les photos de tout le monde sur son téléphone. Alors, une fois que vous partagez les photos, vous pouvez aussi partager une version web de cet album qui est à la base mobile auprès des personnes qui n'ont pas de smartphone ou qui ne sont pas dans l'événement, qui ne participent pas à l'événement. Ça sert pratiquement parfaitement pour les voyages. Bientôt, vous pourrez aussi consulter l'activité de vos crossbooks depuis votre poignet gauche ou droite selon vos envies. Alors, j'en vois déjà certains me dire « Ouais, mais on peut déjà le faire avec Facebook. » « Ouais, mais on peut le faire avec Dropbox, Flickr, Picasa et d'autres. » Écoutez, je vous réponds « Ouais, vous avez raison. » Tout à fait, on peut le faire avec cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2014 et même encore aujourd'hui, enfin en 2015, les deux premiers moyens pour partager ces photos restent encore le mail et le SMS devant tous les autres moyens. Malgré les services qui existent que je vous ai cités juste avant. Et pourquoi ? Parce que ces services n'ont pas d'application qui vous permettent franchement de faire ça facilement, simplement et joliment. En fait, les Crossroads, c'est hyper simple. Si vous souhaitez, disons juste, partager 100, 200 photos avec 10 personnes et que chacun fait la même chose, ça vous prend 30 secondes à peine. Et c'est hyper simple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a développé une super techno de synchro. En fait, vos photos se synchronisent en background et vous pouvez juste, une fois que vous avez validé l'importation de vos 100 ou 200 photos qui sont pré-sélectionnées pour vous, je vous le rappelle, vous mettez le téléphone dans la poche, c'est terminé. Chacun ressent automatiquement les photos dès qu'elles arrivent. C'est très simple. Voilà où on en est aujourd'hui. Du coup, écoutez, après 4 applications alpha, beta, un pivot, donc au nom de l'avril, ici en plein milieu, ce que je veux dire, c'est qu'on a commencé à bosser sur le projet donc il y a un an maintenant. L'application iOS, Android et Web sont terminées et seront disponibles sur les stores très très prochainement. En fait, pour tout vous dire, au moment où je vous parle, Apple est en train de valider l'application iOS. On espère qu'elle soit prête pour ce soir, mais ce n'est pas le cas. C'est un petit peu long cette semaine. On va traduire très rapidement l'application dans beaucoup de langues et puis évidemment, on espère s'étendre en Asie et aux Etats-Unis avec notre application pour vraiment prendre le plus de territoire possible. Alors, qui se cache derrière Crossroad ? Nous sommes une équipe de 4 cofondateurs, on est 5. On est 4 cofondateurs, très bons potes à la fois et très complémentaires. En fait, vous avez donc un CEO que je représente à la double compétence ingénieur-manager. Je m'occupe vraiment de la partie acquisition et de la partie gestion de la société. On a un CTO qui s'occupe évidemment de toutes les applications qu'on peut avoir, mais il est principalement sur l'API et sur le back-office. On a ensuite un LeadWeb développeur, on a un UX UI designer et un développeur mobile. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de créer Crossroad, on a déjà créé une société il y a maintenant plus de 4 ans qui est en fait une agence de développement web et mobile. qui réalisait un chiffre d'affaires d'un peu plus de 400 000 euros par an. Et en fait, on aime tous la photo, on aime tous le voyage et en fait, suite à un EVG auquel on a tous participé, on n'a pas réussi à récupérer les photos de tout le monde. EVG est égal enterrement de vie de garçon. Du coup, on s'est dit qu'il y avait un truc à faire et puis on s'est rendu compte que ça arrivait à chaque fois partout ce problème. Donc on s'est dit, allez, on se lance au nouveau challenge Crossroad. Voilà, écoutez, je vous remercie. Ma présentation est terminée. Je vous rappelle juste que l'application c'est crossroad.io. On peut vous enregistrer pour la version bêta iOS et Android. Et puis, écoutez, en tout cas, n'oubliez pas, la prochaine fois que vous ne récupérez pas vos photos de soirée, pensez à Crossroad. Bravo, merci. C'est marrant, c'est un vrai problème parce que j'ai eu très récemment aussi pour un week-end entre amis. J'ai plusieurs questions. J'imagine que tu as fait des bêta-tests, que vous avez fait des bêta-tests avec l'équipe. Quelle métrique vous traquiez ? Quelle est la réaction ? Est-ce que les gens trouvent que c'est trop compliqué ? En gros, le truc que je trouve compliqué, c'est qu'il y a une barrière assez forte, comme tout le monde doit installer l'application pour envoyer ses photos. À partir de là, je trouve ça génial qu'il y ait une partie galerie web, ça me paraît couler de sources, etc. Est-ce que les gens vont de même installer l'application ou pas ? Ou est-ce qu'il y a un blocage justement ? Alors, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a eu entre 70 et 80 bêta-testeurs. Évidemment, on avait des potes à nous, des amis, mais des personnes inconnues. Et le métrique le plus important qu'on a eu, c'est que pour chaque user qu'on a invité à tester l'application, on a eu 4 à 5 nouvelles installations d'applications. En fait, chaque user ramène 4 à 5 personnes, il y a une croissance organique qui se fait naturellement, donc on invite des personnes forcément à rejoindre l'album. Donc ça, c'est une métrique contracte, c'est vraiment le recrutement fait par nos propres utilisateurs. Donc évidemment, c'est ces premiers-là qui sont très durs à voir et les suivants aussi. Mais ça, c'est une métrique hyper importante. Après, ce qu'on suit comme métrique, c'est la rétention. Évidemment, on veut savoir, parce qu'au-delà du premier crossbook, donc du premier album qui est créé, c'est sympa, on veut savoir combien de photos sont ajoutées par album, qui participe et surtout, est-ce que les personnes vont recréer des albums derrière et à quelle fréquence ? Est-ce que quand un premier utilisateur installe l'application, est-ce que ça envoie une galerie temporaire pour que les autres voient l'intérêt du truc directement ou c'est juste un lien d'invitation ? Alors, non, c'est un lien d'invitation par texto, par mail et si on est amis Facebook, ça envoie un mail via le contact Facebook. Mais initialement, on arrive sur un écran effectivement qui, enfin la personne qui invite a créé en général son album, donc il y a déjà des photos, donc quand la personne accepte l'invitation, du coup, elle voit tout de suite les photos, Ok, et pour juste, tu ne l'as pas dit dans ton pitch et je pense que c'est important, tu peux prendre les photos que tu as prises avec ton téléphone sans passer par l'app ? Exactement. On n'est clairement pas une application de prise de photos, il y en a beaucoup trop. Nous, on s'est vraiment focalisé sur cette fonction manquante pour nous et qui existe, il y a des concurrents, iCloud le fait sur iPhone mais ça ne le fait pas entre iPhone et Android déjà, donc là, il y a un frein. Donc, on est une application qui permet de partager des photos très facilement. Ok, je vais passer juste au micro mais est-ce que que tu peux m'inviter à la bêta ? Avec plaisir. Romain, TechCrunch.com Je le ferai. Voilà, c'est déjà pas mal. Qui c'est qui veut l'utiliser ici et là ? J'aime bien ce, ouais, c'est bon ça. Merci, vous êtes sympa. Bon, écoute, moi j'ai kiffé le pitch. Globalement, on voit que ça fait longtemps que vous en parlez ou en tout cas que vous avez réfléchi au délire. Justement, je voulais savoir c'était quoi le premier pivot en fait, l'histoire de ce que tu as fait avant ? À la base, Crossroad, je ne sais pas si vous avez vu l'image du début, c'est une image de voyage, ça fait un peu rêver. En fait, on était un carnet de voyage social amélioré. Et le voyage, c'est sympa, on aime tous voyager, je l'ai dit un peu plus tôt, trop compliqué en fait. Et puis, c'est surtout une application qui est bien plus éphémère, qui est moins utilisée. La photo, ça touche tout le monde et puis en fait, tout le temps. Voilà pourquoi on a pivoté. Et c'est suite à des rencontres avec des potentiels investisseurs, des potentiels partenaires qui nous ont dit écoutez, c'est super, l'équipe est top, mais franchement, le produit, il est un peu trop dur à comprendre. Voilà. Donc, on s'en a simplifié la chose. Ok, moi, c'est typiquement des bonnes idées en fait, mais qui, par intuition, me font penser à des fausses bonnes idées. Je m'explique et en fait, à la fois, très très subjectivement et à la fois un peu objectivement, c'est que subjectivement, moi, ça c'est mon, voilà, j'ai l'impression qu'on s'en fout. C'est-à-dire que ça a tellement été testé, c'est pas une raison pour ne pas le faire. C'est pas une raison pour ne pas le faire, ce que je dis. Ça a tellement été testé par des gens énormes et j'avais envoyé notamment le, enfin, vous vous souvenez de Bump, l'application ont bumpé son délire là. Ils avaient fait 300 millions de téléchargements sans rétention, donc, boum, c'était fini, comme leur Bump là. Et derrière, ils avaient sorti une app qui s'appelait Flock et qui faisait exactement ça en fait. Donc, les gars étaient trois brutes dans la vallée avec des fundings et vraiment tout pour aller découvrir un usage. Et alors, c'est exactement la même chose à quelques différences près, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas une excuse. Je vous souhaite, il est possible que vous découvriez quelque chose de nouveau. Mais moi, mon interrogation, c'est vraiment, est-ce que ça mérite le fait de télécharger une app ? Est-ce que c'est pas finalement juste une feature ou un byproduct d'une application cloud type Dropbox, type Facebook, type Google Photos et compagnie ? Et en fait, cette friction-là, c'est pour ça que j'ai une question juste après, cette friction-là, je sais pas si elle suffit pour télécharger une app pour un usage au final qui serait peut-être une fois par deux semaines, une fois par voyage, une fois, je sais pas si elle est là tous les deux, trois jours, ce qui pour une application de photo est super importante en fait, parce que là, il y a Twitter hier qui sont venus nous parler un peu d'apps et de monétisation. En moyenne, un utilisateur mobile, donc iOS, Android, a 50 apps installées. Il en utilise 10. Il utilise 10 apps régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est pas toutes les 5 secondes, c'est une fois par semaine. Et donc, c'est très difficile d'aller pénétrer ça. Donc, juste une question, vous avez testé sur qui cette espèce de magnifique boucle virale de gens fait utiliser un, il y a 5 derrière ? C'est des personnes qu'on a rencontrées au Web Summit, donc des personnes qu'on ne connaissait pas. Ok, donc c'est ce qu'on avait été sélectionné pour participer. On a participé au Web Summit, on avait un petit stand qui nous a aussi aidé à pivoter davantage. Ça vient de là. Et donc, en fait, pour répondre à ta question, comment, enfin, nous, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, avoir une application qui a un usage, c'est quand même ce qui marche mieux et c'est un peu la tendance. Tu le vois avec Facebook qui a fait qu'à lancer Messenger et plein d'autres applications qui sont trop grosses et qui lancent une feature. Mais tu as raison, à la base, nous, je pense qu'on pourrait être intégré dans n'importe quel service de cloud de photos. Aujourd'hui, nous, on se dit, il y a une vraie carence sur le partage de photos, le regroupement de photos. On va le tenter, mais clairement, c'est sûr que ce n'est pas évident. Ok, non, mais à part ça, vraiment, ce n'est pas une excuse. Il y a des gens qui pensent qu'en est content, il ne faut pas y aller. Je ne dis vraiment pas qu'il ne faut pas y aller. Et du coup, comment se différencent de cette application ? Je pense que, c'était une application qui a été achetée par Google, qui a été fermée. Du coup, l'équipe a été intégrée à Google. Et les gars, effectivement, c'était en 2012 et disons que le design n'était pas autant poussé. Aujourd'hui, on a essayé de faire une application qui se différencie vraiment par le design et en fait, par la simplicité d'utilisation. On a quatre écrans. On a bossé comme des fous pour avoir juste quatre écrans sur l'application pour qu'elles soient hyper simples. J'espère que c'est ce qui va nous différencier de la concurrence. J'espère que ça sera aussi marrant à utiliser parce qu'il faut qu'il y ait un reward direct pour que ce soit marrant et que ce soit très beau parce que je connais l'ami Romain qui adore ce genre d'applications quand elles sont magnifiques et qu'elles ont une expérience de fou. Donc, j'espère que vous l'avez puisque vous allez peut-être choper un article après. J'espère. À mon avis, il faut, après je vais passer au micro, mais juste une petite parenthèse, il faut rajouter un truc en plus pour que ce ne soit pas juste un album partagé à iCloud, typiquement. Qu'est-ce qui fait, à mon avis, il faut montrer des photos aux gens. Qu'est-ce qui fait que tu vas ouvrir l'app pour voir des photos si ce n'est que quand il y a une nouvelle galerie avec tes amis ? Il faut qu'il y ait un truc en plus, des galeries publiques, je ne sais pas, quelque chose comme ça, un peu de, même si je déteste le franciser, un peu de curation, je ne sais pas, du staff pic, des choses du genre, pour montrer des belles photos aux gens, leur raconter un truc, des beaux voyages, des choses comme ça. Je pense que ça les fera rouvrir l'app plus régulièrement et c'est comme ça qu'ils penseront à utiliser l'app pendant leur prochain voyage. Tout a été dit, moi j'ai ressenti un pitch super solide, franchement, tu arrives, tu es convaincant et ça se voit que vous avez de l'expérience et on a envie de tester. Le seul problème de ce pitch c'est juste qu'effectivement on ne te croira sur parole qu'avec le design. On veut rentrer dedans, on veut le voir, on veut voir step by step exactement qu'est-ce qui se passe quand la souris se déplace. Il n'y a que ça qui nous convaincra parce que c'est vrai que ça fait cinq ans que... Je me rappelle au camping déjà en 2009, il y avait déjà je ne sais pas combien de start-up qui étaient là-dessus. J'en avais une, pareil, des mecs ultra brutasses en termes de technologie, mais avant de le faire adopter où que ce soit, Mais en même temps, ce n'est pas une barrière, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu le fasses, etc. L'enterrement de vie de garçon, le mariage, tous ces événements où on se retrouve, où on a des photos qui comptent, parce que c'est des photos émotionnelles qui correspondent à un moment où pour une fois, on est tous réunis. C'est vrai, il n'y en a pas plus de quatre dans l'année. Et encore, quatre, c'est énorme. Je ne sais pas moi, je n'ai pas plus de quatre mariages par an. Donc, c'est marrant parce que tu es passé du storytelling à l'usage pur et dur, à la résolution d'un problème. Et puis là, on a envie de te dire, bon, ce problème, il n'est pas récurrent de ouf, mais finalement, pour que tu le rendes récurrent, il faut peut-être rajouter un petit peu de storytelling. Je ne sais pas comment. C'est-à-dire, effectivement, quand tu te retrouves sur l'app, est-ce qu'il n'y a pas des trucs un peu nostalgiques de, putain, les gars, vous vous souvenez quand on a été dans ce bar, c'était ouf. Et je ne sais pas, tu vois. Oui, tout à fait. Bref, on y pense clairement et on a envie de lancer, si tout va bien, une offre pro destinée aux pros qui auront envie de promouvoir des belles photos qui permettront par la même occasion de monétiser un petit peu le service. On a imaginé ce type de galerie, effectivement, qui pourrait faire venir les gens en fonction des centres d'intérêt aussi. Voilà, il y a plusieurs choses possibles, effectivement. Tu feras revenir les gens par les notifications, en fait. Voilà, donc nous, en fait, je rebondis par rapport à ce que tu disais et par rapport aussi à ce que tu dis, évidemment qu'on a un système de notifs qui est, on a plein de métriques, on suit plein de métriques, on envoie des notifs en fonction de ce qui se passe sans spammer l'utilisateur. Dès qu'il y a du nouveau contenu, dès qu'il y a des nouvelles photos ajoutées, il y aura des commentaires et des likes effectivement très rapidement parce que ça, c'était un besoin récurrent de nos bêta-testeurs qui nous ont dit c'est super, mais j'ai envie de réagir sur cette photo tellement elle me fait rire ou elle me fait déconner. Et c'est ce qui fait justement que ça créera de l'engagement, de la rétention et peut-être que ça fera... Ça peut tenir pendant un moment après l'événement, effectivement, le temps que tout le monde rajoute ses photos, ça peut prendre quelques jours, vers semaine. Mais c'est ça, donc en fait un événement qui est arrivé un samedi soir, peut-être que sur une semaine ça va un peu traîner et du coup on arrive déjà au samedi soir d'après où il y aura peut-être un événement en plus, mais à la rigueur ça peut être toutes les deux semaines. Mais je pense que l'usage il n'est pas que 4-5 fois par an, il est vraiment... il est une fois toutes les deux semaines. Nous on l'a testé, on a eu plein d'occasions de le faire. Évidemment qu'on a l'application et donc maintenant on sait que ça nous sert pour ça. On va tester avec nos vrais users, premiers users qui vont télécharger l'application parce que vraiment ils s'en servent toutes les deux semaines. On va essayer de les faire en tout cas l'utiliser, sachant que c'est gratuit et que ça n'est pas mon problème. C'est un très beau pitch, je suis d'accord avec Alisson. Merci. Merci. On applaudit. Je n'ai pas une dure de conneries. Welkio. Bonsoir. Ce soir, je viens de vous présenter Welkiz. Welkiz, c'est des concierges privés dédiés à vos locations courte durée partout en France. En gros, on se décrit comme ça. On est une plateforme de mise en relation entre des propriétaires et des concierges privés qui sont dédiés à la location courte durée. On a tous eu cette expérience où on loue sur Airbnb, on est hyper content, on se fait plein de blé, etc. On loue une seconde fois, une troisième fois et en fait, on se rend compte qu'on passe son temps à faire le ménage. Du coup, on a eu l'idée de Welkiz. Welkiz, c'est une plateforme sécurisée à la fois l'assurance et le paiement et qui met en relation directe ces deux parties-là. Alors, le problème, en fait, c'est exactement ce que je disais. Donc, louer son appartement sur Internet, c'est hyper rentable sur ses plateformes telles que House Free, Airbnb, etc. Mais en fait, on se rend compte que ça prend un temps fou d'équire ses locataires. Ça prend un temps fou de faire le ménage après la location. Ça prend un temps fou de gérer le linge de maison et les serviettes de bain, les draps, etc. et c'est hyper difficile de trouver quelqu'un de confiance qui va gérer sa maison à Saint-Jean-de-Luz, son appart à l'Île-de-Rey, etc. C'est une blague. Donc, la démo, c'est... Je vous la fais maintenant. En fait, Welkiz, c'est très simple. On est un propriétaire, on rentre son code postal ou code postal de son logement, on choisit l'appréciation qu'on veut, a priori, l'arrivée des locataires, le départ ou le ménage ou les trois. Et là, on a la liste de tous les concierges qui sont disponibles près de chez vous ou près du lieu de votre habitation pour venir vous aider. Ce sont des gens qui fixent eux-mêmes leur planning et leur prix et ce sont des gens qui sont évalués après chaque prestation. Donc, ce sont des particuliers qui font ça soit en plus de leur métier, soit qui sont carrément concierges privés ou personnels à plein temps et qui ont décidé de rejoindre la plateforme. Donc, notre business model, on prend, nous, une commission de 15% sur le montant du concierge. Donc, il va falloir beaucoup de prestations pour que ça marche, mais c'est sûr que ça va marcher. Pour le marché et la cible, nous, la cible, ce sont des propriétaires qui louent leurs biens en courte durée, au minimum 4 jours, parce qu'on est sur une prestation qui est à minima pour un check-in de 15 euros, pour un check-out de 15 euros et pour une heure de ménage entre 15 et 18 euros. Donc, des propriétaires qui louent en courte durée minimum 4 jours, qui ont des maisons secondaires, qui sont utilisateurs de plateformes de location entre particuliers et qui veulent avoir la main, en fait, sur qui vient accueillir leur concierge et qui gère leur clé, surtout. Aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce domaine et notamment en conciergerie privée et en conciergerie dédiée à la location courte durée. Nous, l'idée, c'était vraiment d'avoir une plateforme dédiée en France et en fait, surtout parce qu'on a testé le produit auprès de propriétaires à Paris qui avaient en fait un appartement à Paris et puis leur famille avait une maison ailleurs. Je parlais de Lille de Ré, Saint-Jean-de-Luz, etc. et qui disaient votre service est génial mais là-bas, il n'y a personne. Donc, c'était aussi l'idée de créer une plateforme qui puisse aller chercher des gens ailleurs qu'à Paris. Pour vous parler de l'équipe, en fait, moi, je suis Chloé, je suis la présidente. J'ai commencé à travailler sur ce projet à plein temps en octobre dernier. J'ai été soutenue par deux investisseurs qui sont, eux, dormants mais qui ont cru au projet et qui ont investi. Donc, voilà. Moi, j'ai créé à Paris une agence de conciergerie qui s'appelle Concierge Personnel et j'ai un parc d'appartements, une quarantaine d'appartements à Paris pour lesquels je fais de la conciergerie toute l'année. Donc, aujourd'hui, en termes de trafic, on s'est lancé fin février, début mars, pour tout dire. On est en bêta, le site fonctionne. On a 230 concierges inscrits dans 15 destinations, plutôt sur les côtes et dans les destinations touristiques en France et on a 55 propriétaires. Donc, dans 22 villes en France, c'est vraiment très, très varié des gens qui ont des appartements un peu partout et des villas. En termes d'objectifs, juste pour vous dire un peu où on en est, l'idée, c'est de développer une image de confiance et de réputation auprès des propriétaires. Vous présentez les concierges Welkis comme des gens de confiance, en fait, et puis, derrière, recruter un parc de concierges effectivement qualifiés ou en tout cas qui ne sont pas des killers ou des gens qui vont vous violer. L'idée, c'est aussi constituer une équipe de quatre personnes parce qu'aujourd'hui, moi, je suis seule avec mes deux investisseurs, mais seule à travailler à plein temps sur le projet et notamment faire recruter des business developers qui vont aller appeler un à un les propriétaires et leur présenter notre service. À moyen terme, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a un panier moyen de 40 euros par propriétaire. Donc, ce serait d'aller développer une offre sur la concierge rélocatif qui soit plus large que de la simple arrivée, départ et ménage. Voilà. J'avais un dernier slide. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, merci. J'espère que vous utiliserez WellKey's et vous penserez à WellKey's lors de votre prochaine location corte durée. C'est un vrai problème. Ça, je pense vraiment. Par contre, comment éviter qu'Airbnb ne résolve ce problème eux-mêmes ? Parce qu'ils se sont déjà associés avec des startups qui font venir des gens pour faire le ménage ou des choses du genre aux Etats-Unis, à New York, à San Francisco. Comment éviter qu'ils fassent la même chose en France ? Après, la question se pose, évidemment. L'idée, c'est d'aller vite. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'Airbnb, ils n'ont pas envie de développer une plateforme. Pas en interne, je ne pense pas. Voilà. Pas envie de développer ça en interne parce que ce n'est pas le cœur de métier. de toute façon et qu'il y a des acteurs qui se greffent autour et qui le font très bien. L'idée de WellKey, c'est un peu une course de vitesse aussi. C'est d'arriver à vite lancer ce service avec plein d'acteurs de confiance partout pour que derrière, pourquoi ne pas se faire racheter ou se faire intégrer par Airbnb ? C'est bien, c'est exactement ça que là où je voulais en venir en fait. Et tu réponds exactement ce que j'allais dire ensuite parce que je pense que c'est une problématique de copycat même si ce n'en est pas un. Mais il faut capturer le marché le plus vite possible. Et je pense que les priorités, c'est avoir beaucoup de cash, avoir le plus de concierge sur la plateforme, donc être prêt à donner des bonus, à cramer du cash, à avoir une offre de concierge énorme très très rapidement, ne pas diversifier trop tôt le produit et ensuite que ça devienne évident pour un locataire Airbnb de passer par Wellkies. Donc c'est une course de vitesse je pense. Écoute, à part les petites tribulations du début qui t'ont un peu déstabilisé autrement, ça allait en globalité mais moi j'aurais voulu une histoire en fait. Parce que c'est typiquement une histoire, c'est typiquement de l'affect où t'es là, t'as ta maison, c'est un truc qui est quand même super affectif, c'est ta maison. On n'est pas sur un pitch investisseur, on est sur un pitch utilisateur, donc typiquement j'avais envie d'entendre l'histoire de Clémence qui a une maison et qui passe ses clés et vraiment avoir même une espèce de pain que je ressentais dans le pitch parce qu'elle devait faire les draps, parce qu'elle devait faire les machins et d'un coup Wellkies arrive et tout va mieux. Je ne sais pas si c'était sur cette forme-là, je ne sais pas s'il fallait raconter une histoire aussi romancée et Roi Lyon mais j'avais envie d'entendre un petit truc comme ça et là c'était un petit peu trop froid pour ce genre de pitch et peut-être que ça aurait détendu un peu tout le monde et puis dans cette veine-là, la matrice BCG ou je ne sais plus ce que tu avais mis le classique, bon ça, jamais, jamais on le dit, on le redit, j'ai l'impression qu'on se répète mais ce n'est pas grave, il faut qu'on le fasse entendre, on ne peut pas se mettre encore une fois en haut à droite du graphe en disant c'est bon, on a tout compris, les startups ce n'est pas une matrice faute c'est beaucoup plus violent que ça et du coup moi j'aurais aimé encore une fois un peu plus de violence je t'ai trouvé un peu un peu sage en fait dans la stratégie un petit peu je me souviens que tu as marqué stratégie d'acquisition ciblée on va faire une stratégie d'acquisition ciblée et je crois que c'est juste là en France grâce à une stratégie je ne sais pas ce que ça veut dire moi c'est une stratégie d'acquisition ciblée déjà cible ok bon ça il faudrait que tu me le dises il faudrait que j'ai une espèce de compréhension de comment tu vas attaquer le truc et pas que tu me dises juste bon bah ça va arriver on va le faire et puis pareil pour les chiffres un petit peu juste quand tu dis on a une communauté de 250 de concierge moi ce que j'ai envie de savoir parce que c'est le seul truc qui compte c'est combien de bookings tu as fait par la plateforme et d'ailleurs je te pose la question pour le moment on a fait 5 ok et il y a marqué on a fait bon on a fait 150 donc c'est plutôt 5 qu'il faut dire après on est encore en bêta et l'idée c'était là vraiment notre stratégie enfin la stratégie qu'on a adoptée c'est de faire tester le service à des propriétaires aux propriétaires qui sont déjà sur notre plateforme et leur demander est-ce que c'est enfin voir avec eux comment ils ressentent le truc est-ce qu'en fait ils vont trouver un concierge une fois qui est génial ils vont plus jamais passer par notre plateforme du coup il va falloir pivoter et se dire il faut vraiment plus réfléchir à la partie fidélisation fidélisation du propriétaire enfin donc c'était on est vraiment on s'est lancé il y a un mois on est vraiment il faut faire ça je suis d'accord avec toi il faut faire attention à l'utilisation il faut se focaliser sur la rétention mais j'entends ce que tu dis mais en l'occurrence il y a déjà des choses qui sont lancées aux US et qui marchent sur plein de points là c'est un truc de violent de copycat vous avez des noms de trucs ouais je me souviens pas mais tu dis il y en a pour le coup je vais avoir un problème sur le nom non non il y en a vraiment des noms de sites qui font exactement ça je connais des gens qui ont essayé de le faire en France et qui m'ont parlé d'un problème de marge et c'est pas une raison c'est très difficile de faire de la marge là dessus mais pour le coup il y en a qui on retrouvera les noms ça existe aux US sur ce type de service exactement la même chose et ça existe en France aussi ça existe en France en gros c'est un truc où il faut être violent il faut faire du copycat et il faut être beaucoup plus rapide sur cette violence d'acquisition ou en tout cas de brutalité et c'est vrai que t'as pas titio pour le faire et c'est vrai que c'est important d'avoir une espèce de tranquillité sur le produit et sur la capacité de shipper des features mais j'ai envie de sentir un peu plus de violence voilà c'était vraiment pour dire ça et puis aussi encore une fois cette question parce que c'est exactement la même chose combien d'argent peut faire un concierge avec combien d'heures de travail par mois ? moi j'insiste quand je recrute les concierges quand je les sélectionne sur mon site je leur dis que c'est une mission d'appoint c'est jamais un salaire parce que de toute façon ils ont pas de statut particulier enfin ce sont des indépendants qui font des missions où les salaires enfin où les bénéfices en fait n'atteignent pas un certain seuil donc ils ont rien enfin ils ont pas de statut en particulier et en l'occurrence nous on est parti sur pour un propriétaire entre 5 et 8 locations par mois en fonction des mois du coup je pense qu'un propriétaire enfin un concierge peut gagner entre un appoint entre peut-être 500 et 700 euros par mois ouais bah c'est cool s'il en fait beaucoup ouais c'est cool d'accord mais ça c'est pareil moi j'ai envie de l'entendre mais parce que sur ce genre de problématiques comme je vais côté Booba mais du bif quoi il faut que ça passe un moment du bif je suis content d'avoir côté Booba mais je pense pas que ce soit la musique qu'on écoute à Île de Rive et alors justement moi j'ai envie de dire un truc c'est l'impression que j'ai c'est que déjà bravo le pitch il était bien ce que tu dégages tout de suite c'est beaucoup de connaissances de connaissances terrain et tout de suite ça donne confiance enfin moi tu m'as paru courageuse et donc ça c'est hyper positif on a envie de te faire confiance et je vois d'abord la business girl avant la startupeuse et je pense que ça faut pas faker d'ailleurs c'est marrant parce que dans sa stratégie elle dit je veux des biz dev et pas un CTO elle elle a pas vu pour elle c'est pas un problème qu'il y ait pas de CTO parce qu'elle l'a pas mentionné en tout cas elle a dit je veux un biz dev des mecs qui passent des coups de fil c'est une business girl avant tout et en fait tu vois sa vision aussi c'est de se faire acheter par Airbnb concrètement d'accord donc c'est quoi le but le but est-ce que c'est de développer un outil online qui tue sa mère ou est-ce que c'est d'aller ramasser tout le monde qui peut faire ce métier à Paname à Lyon à Marseille et juste de verrouiller le marché les mecs vont acheter la plateforme est lente les mecs vont acheter en fait des data et donc si c'est ça tu le fais bien si c'est ça ne change comment dire ne fake pas le truc c'est-à-dire ne te la joue pas start-upuse avec l'outil qui déchire dernier design user-friendly etc c'est bien mais je pense que le focus ça va être de ramasser tous les concierges et tous les proprios et ça tu l'as capté alors du coup ce que tu faisais toi avant c'était quoi en fait ce que tu es en train d'essayer de scaler moi j'avais j'avais ce modèle là mais seul à la mano voilà à la mano on passe des coups de fil je gère exactement et je gère surtout le planning des mecs aujourd'hui l'idée c'était vraiment de connecter en direct puisqu'en fait on se rend compte qu'un propriétaire peut clairement gérer une fois qu'il a un mec en face de lui il dit tu viens à 15h tu prends mes clés et tu t'occupes du reste à ma place en fait c'est un peu l'idée donc c'est vraiment c'était vraiment en fait agréger des compétences quelque part sur ce site où on agrège tous les concierges disponibles partout dans France et du coup quand on se dit putain chier je peux pas gérer la remise des clés ça me fait chier de faire le ménage pour ma location hop paf on passe par Wellkiz en 2-2 on a réservé son mec et c'est géré d'accord mais c'est un métier que tu connais bien dès le départ et c'est ça qui est génial en fait en fait ouais je sais pas si elle aura le temps de l'étape intermédiaire de la plateforme il faut la tenter quand même mais je pense que la strate numère la première prio la première prio c'est ramasser tout le monde mais là en fait avec encore un peu du à la mano c'est ça que je veux dire c'est que le à la mano c'est quand même ce qui reste à mon avis l'étape intermédiaire avant l'outil qui tue après l'outil qui tue on a un site qui est en ligne il est fonctionnel il fait le job et on ira pas chercher enfin j'irai pas chercher plus loin j'aurai pas plus d'utilisateurs parce que déjà il faut voter c'est le concept et puis après on l'enrichira après on en fera une appli enfin bref mais l'idée oui c'est vraiment d'aller vite pour qu'on se fasse pas un peu piquer le marché et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu attendais d'un pitch dans Kill My Vibe c'était quoi les enjeux pour toi ? c'est un de mes premiers pitchs ouais donc c'était un peu avoir votre retour savoir ce que vous pensiez je vais pas vous faire une démo de la plateforme mais en tout cas de l'idée tu cherches des utilisateurs aujourd'hui tu cherches des proprios des concières je cherche des propriétaires ouais plus de propriétaires parce que des concières j'en ai beaucoup et j'en ai de plus j'en ai entre une dizaine et une vingtaine par jour c'est dingue et t'as du scrap les contenants tu vas voir les gens sur Airbnb directement ? non et pour l'instant moi je suis seule donc c'est un peu compliqué donc je suis venue pour deux choses en fait du business ouais et puis aussi avoir du business du business pouvoir trouver des partenaires en fait qui montent avec moi dans le train et le faire rapidement alors franchement là pour ça un chapeau enfin bravo en tout cas moi ça me donnait envie je sais que ma mère elle le fait non mais c'est non mais bien sûr c'est relou moi ça m'a fait arrêter de faire Airbnb rien que pour ça les mecs ils arrivent à minuit c'est fini enfin tu viens donc voilà franchement là dessus super besoin enfin super problème auquel tu réponds il y a juste effectivement le truc toi tu disais faut qu'elle raconte une histoire moi je dirais juste faut que tu sécurises parce que moi je donnerais pas mes clés à n'importe qui pour le coup qui fasse le job de l'intermédiaire donc faut que ce soit quelqu'un d'ultra confiance effectivement et je veux ça j'ai besoin que tu me le garantisses que tu me racontes et c'est en ça que je te dis faut pas se la jouer ce start-up et même au contraire faut que t'appuies un max tu l'as dit qu'à la fin que t'avais cette expérience là depuis le départ moi je l'ai pas entendu au départ et c'est tout ce qui crée ta légitimité et tes avancées c'est l'expertise métier c'est savoir parler au concert c'est savoir leur raconter tout ça et on veut le voir je suis totalement d'accord et pour le coup je dirais que t'as été bien meilleur sur les questions et les réponses que sur le pitch encore et parce que c'est impressionnant il y a du vent tu fasses évoluer ton pitch un peu faut que t'oses faut que tu dises t'oublies le graphique avec les deux axes et à la place tu mets notre but c'est de capturer tout le marché faut être clair avec tes objectifs parce que faut pas se mentir c'est ce que tu veux et c'est ce qu'il faut faire parce qu'on te l'a dit tous les trois et après faut utiliser même des méthodes de barbares vraiment c'est à dire que maintenant faut aller voir tous les listings Airbnb dans les villes où t'as des concierges que tu contactes tous les propriétaires un par un que tu les mettes sur la plateforme que tu les branches à ton service et qu'après t'as capturé tes propriétaires comme ça et bien sûr que ça va pas plaire à Airbnb en fait il y a un problème vous m'avez pas posé la question mais en gros une fois que vous avez réservé via un de mes concierges si vous le trouvez génial est-ce que vous allez repasser par mon site ? bah oui parce que tu garantis parce que et c'est exactement la même question que poser Airbnb et parce que tu garantis une assurance s'il se passe la moindre merde c'est ton site et c'est toi qui garantis et pour ça moi je suis désolée même s'il y a des australiens qui reviennent tout le temps chez moi je passe quand même par Airbnb je m'en fous pour l'assurance je pense que moi je rêverais qu'on puisse hacker Airbnb comme ils ont hacké Craigslist et c'est ça quand je parlais de violence c'est vraiment d'essayer d'aller d'aller scraper le plus de choses possible et c'est là pour ça que je disais qu'il faut à un moment un CTO parce qu'évidemment il faut le faire à la main il faut voir ce que tu peux automatiser je pense que t'es la meilleure pour savoir ce que tu peux automatiser mais après il faut pouvoir le faire pour voir ce truc là un peu et c'est vrai que qui connait le hack de Airbnb et de Craigslist ouais ok donc un peu en gros Airbnb quand ils ont lancé quand ils ont lancé leur service ils sont allés hacker Craigslist pour pouvoir prendre tout le trafic de Craigslist et le ramener sur la plateforme et c'est un des gros hacks les plus connus de l'histoire et qui a fait décoller qui a fait décoller Airbnb et si t'as une stratégie de prendre le marché j'avoue que ça serait génial juste déjà pour le pour le coup de chapeau d'aller hacker Airbnb et moi je te jure moi je suis prêt à remettre une de mes chambres à mon appart si t'es capable de le faire et je vais essayer de m'inscrire parce que j'ai eu cette galère et ça m'a fait arrêter complètement l'allocation d'Airbnb voilà donc bravo et je suis un utilisateur j'espère qu'il y en a d'autres qui pourraient utiliser mais c'est génial on a que des pitchs de succès un dernier truc ouais on a une formation gros hacking ici à The Family non non mais faut que tu recrutes des mecs de cette formation je vais pas vendre ma formation elle cartonne déjà excuse-moi non non faut que tu recrutes des mecs de cette formation et faut que tu parles à un mec chez nous qui s'appelle Clément parce que je pense c'est exactement ce profil là qu'il faut qu'elle ait tu me le prends pas de toute façon il voudra pas venir attends mais Clément c'est à dire c'est un mec qui à la fois est capable de bidouiller des petites choses scraper gros hacké concrètement il va te chercher des emails en rafale qui correspondent exactement à ce que tu veux et passer des coups de fil derrière il te faut ce bon mix là ouais voilà et sinon bravo ok merci et maintenant on applaudit Immersite alors bonsoir à tous je vais faire un peu différemment je vais pas vous présenter exactement ce que ça fait tout de suite je vais vous poser une question parmi vous qui a l'habitude de regarder un film une série ou même de jouer aux jeux vidéo chez vous ok donc la bonne nouvelle pour moi c'est que vous êtes tous potentiellement des clients après on verra pour vous alors vous êtes pas les seuls on va dire que 89% de la population mondiale dispose d'au moins d'un téléviseur bon bien entendu tout cela il ne constitue pas ma cible moi je m'oriente vers les centaines de millions de foyers qui ont un home cinéma à domicile et je vais vous expliquer pourquoi je suis parti d'un constat assez simple les home cinéma existent depuis maintenant une dizaine d'années de plus en plus de gens en acquièrent tout simplement parce que ça coûte moins cher c'est accessible la qualité des programmes s'améliore tout le monde a accès à des sites de streaming des plateformes légales comme illégales des plateformes de streaming et VOD ce qui pousse les gens à rester chez eux au niveau de la technologie le son s'améliore constamment donc il y a le Dolby 5.1 le 7.1 l'Atmos au niveau de la vidéo on peut passer au 3D on peut passer au 2K au 4K on envisage maintenant le 8K et tout ça devient de moins en moins cher donc de plus en plus de foyers investissent dans cette technologie ce qui fait que la fréquentation des cinémas est en baisse mais que la fréquentation que la plupart des foyers maintenant regardent des films et jouent aux jeux vidéo chez eux alors moi je suis parti de ce constat là et je me suis dit où je trouvais l'adrénaline dans tout ça c'est à dire que au même titre que quand je vais au cinéma et que je paye un billet d'entrée j'attends la même la même émotion que si j'allais faire du rollercoaster et je ne l'ai pas et chez moi c'est encore pire et avec ce constat là je me suis dit qu'on avait tous deux points en commun le premier c'est qu'on aime tous regarder des films on aime tous jouer aux jeux vidéo et on aime tous regarder des séries et on aime tous le faire chez soi bien assis confortablement sur son canapé avec son plaid et tout va bien le deuxième problème enfin le deuxième point commun qu'on a tous c'est la frustration de ne pas pouvoir faire partie de ce film là c'est à dire de ne pas pouvoir vivre réellement l'émotion qui vient du film on n'y a pas accès on est statique sur notre canapé avec un plaid et on ne ressent absolument rien et c'est avec ce constat là que je me suis dit qu'il fallait concevoir un système qui permettait peut-être d'augmenter cette sensation là donc voilà je suis parti de ce constat là tout simplement parce que j'étais chez moi et je me rendais compte enfin je suis passionné de cinéma et je me suis rendu compte qu'il était difficile d'avoir vraiment des émotions et des sensations quand je regardais un film et donc j'ai voulu concevoir un système qui était low cost qui pouvait être accessible pour tout le monde facilement intégrable je ne sais pas si ça se dit facile oui qu'on puisse intégrer facilement chez soi à n'importe quel canapé rien que pour vous et je passe pas tout le monde à n'importe quel canapé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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